Monsieur Denis Sassou Nguesson, Si tu as tort, c'est à toi d'en apprendre et de te corriger. C'est de cette façon qu'on évolue et qu'on se fait respecter. Il me semble que c'est déjà total. Quoi qu'il n'est jamais total. Monsieur Sassou Nguesson, Le fond du savoir-vivre est humiable. C'est le divin précepte. Ne faites à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fie. Monsieur Sassou Nguesson, Tu veux faire quelque chose, Touve toujours un moyen. Tu ne veux rien faire, Touve toujours une excuse. Monsieur Sassou Nguesson, Blesser autrui revient à se blesser soi-même. L'aider revient à s'aider soi-même. Monsieur Sassou Nguesson, Celui qui déteste son semblable s'enchaîne à sa recule. Monsieur Sassou Nguesson, Fuir tes problèmes est une course que tu ne gagneras jamais. Sinon ça c'est ça. Monsieur Sassou Nguesson, Vous savez bien comme moi, Il y a un pauvre chinois qui l'a pourtant dit, Qui est dans une organisation, Quelle qu'elle soit, Etat, entreprise ou association, C'est celui qui a la tête, Qui en est responsable. Cela veut dire, Que le poisson pourrit toujours par la tête. Et bien oui. Monsieur Sassou Nguesson, Vous savez bien Maren Nguabi, Il avait pourtant dit, 6 jours avant sa mort, Vous connaissez bien la date. Je la retiens, J'étais au Sender, En 1978. En 1977. Le 18 mars 1967. J'étais en classe de Sender. Oui. Je suis rentré à l'école à l'air de 9 ans. Et j'étais déjà au Sender, En 1977. Voilà ce que vous connaissez bien le savoir. Maren Nguesson avait pourtant dit, Quand le pays est sale, Et manque de tout, Tu ne peux que le laver, Avec son sang. Est-ce que vous avez appris la leçon du commando Maren Nguabi ? Et bien oui. Bon. La situation va évoluer. Monsieur Sassou Nguesson. On est toujours acteurs et victimes de soi-même. Mon dernier message s'adresse au peuple congolais. Tout entier. Mais oui. Je voulais lui poser seulement la question de savoir, C'est quoi la liberté ? Vous voyez. Il faut que vous puissiez définir qu'est-ce que c'est la liberté. Moi je dis que la liberté ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Il faut alors la mettre en pratique et avancer. Mais nous attendons cette liberté. Et après, il faudra que nous la mettions en pratique pour avancer. Si tu es libre, ne mets pas en pratique ou en action ta liberté acquise. Cela signifie qu'à l'intérieur de ton être, tu ne seras jamais libre. Quelqu'un de libre adore mettre sa liberté en action. Sinon, à quoi ? C'est ça, d'être libre. Mesdames et messieurs, De la libération jusqu'au positionnement, Nous devons repenser cette pensée-là. Cet avis. La liberté, ça se mérite. Ceux qui sont libres l'ont certainement mérité. Après, nous, il faudrait alors la mettre en pratique Et pouvoir avancer. Si nous recommençons les mêmes erreurs, Comme depuis 56 ans. De notre indépendance. Puis c'est donc indépendance. De la décolonisation. Pourquoi nous sommes de la récurrence ? Des mêmes crises, des mêmes erreurs et des mêmes horreurs. Voilà. C'est tout l'enjeu. Est-ce qu'il faut éjecter Saint-Pierre pour remplacer par Saint-Paul ? C'est tout l'enjeu. Mesdames et messieurs, je vous remercie.